... On va directement sur le bilan extra-ordinaire du président Magizal. Tout d'abord, je vais saluer son excellence le président Magizal. Tout d'abord, je vais saluer le candidat Magizal. Qui est en tournée de campagne électorale dans le monde rural. Inch'Allah, je pense que d'ici peu, il sera à Dakar. Pour lui donner mon soutien et mes prières. Espérant qu'inch'Allah, au soir du 24 février, il aura la majorité. Il a voulu, c'est-à-dire plus de 50% pour passer le cap du premier tour. Inch'Allah. Le président Magizal est venu au moment opportun. Comme vous le savez, il a hérité d'un pays pratiquement chaotique en 2012. Il y avait même des gens, des soi-disant politiciens qui disaient qu'au bout de trois mois, ils ne pourraient plus payer les salaires des fonctionnaires et tout. Avec l'aide de Dieu, il a tout fait. Il a trouvé les ressources nécessaires pour pouvoir payer les salaires. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a eu, il n'a jamais eu de retard des salaires partout au Sénégal. Sur le plan des infrastructures, de 1960 à nos jours, aucun président de la République n'a construit de nouveaux stades. C'est le seul président qui est venu, qui a construit deux stades neufs, c'est-à-dire le stade pour les lutteurs qui se situe à Pekin et le stade multifonctionnel qui se situe à Djamnyadio. Il a réhabilité beaucoup de stades, notamment le stade Alessand Djigo, le stade Lat Dior et beaucoup d'autres stades. En 2012, Djamnyadio était pratiquement comme une forêt. Mais en sept ans, il a su transformer Djamnyadio en une ville habitable et en un pôle urbain. On ne peut pas compter le nombre de jeunes qui travaillent au niveau de Djamnyadio. Chaque matin, si tu passes à Djamnyadio, tu verras beaucoup de gens, beaucoup de jeunes, aller sur le site travailler et avoir leur gagne-pain. Sur le plan aussi des infrastructures routiers, par exemple, il est venu au Sénégal en 2012. Ses prédécesseurs ont travaillé, certes, mais lui, il a quadruplé les travaux que ses prédécesseurs ont laissés. Par exemple, il est venu sur l'axe Djamnyadio et sur l'axe Pardo à Djamnyadio, on avait je crois 32 kilomètres d'euros. Il est venu à 17 kilomètres, c'est-à-dire Djamnyadio jusqu'à Dias. L'autre, il est à Touba, c'est 119 kilomètres. Le pont de Faréfeigné, bien vrai qu'il y a des poticiens qui disent que ce n'est pas le pont du Sénégal. Parce qu'il a été financé par la Banque Africaine de Développement, mais avec l'aval du président Macky Sall. Si le président Macky Sall n'était pas d'accord sur ce projet, ce projet ne sera pas fait. Je pense bien. Après, il y a des autoroutes par exemple comme IBD, Dias, IBD, Tchès. Il y a des routes Fatih, Mour, Fatih et Kaolak qui vont être en cours. Il y a aussi, comment dirais-je, les infrastructures. Par exemple, sur le plan de l'énergie, il a électrifié pas mal de villages qui n'avaient pas accès à l'électricité. 335 villages ont été électrifiés de 2012 à 2019. 299 forages ont été construits partout au Sénégal. Et si vous faites le ratio de 250, vous le divisez par 7, vous verrez qu'il a fait pas mal de forages par an. Que ses 3 pédécesseurs n'ont pas réussi à faire. Il a aussi installé 147 châteaux d'eau. Des centrales solaires, 80 centrales solaires ont été installées et pratiquement 698 kilomètres de pistes de production ont été faits à ce jour. En effet, sur le plan social, nous tous, nous savons que en 2012, les denrées de première nécessité n'étaient pas faciles. Il a réussi à faire baisser le coût du loyer d'abord. Les denrées de première nécessité, c'est-à-dire le riz, le sucre, l'huile et tout. Et les hydrocarbures, l'essence et le gasoil ont aussi subi une nette baisse par rapport au prix de 2012. Je pense que le président Macky Sall mérite un second mandat. Nous tous, les Sénégalais, je dis, nous devons l'aider à avoir un second mandat et au premier tour pour qu'il puisse terminer les réalisations qu'il est en train de faire. pourquoi le président Macky Sall mérite un second mandat. Déjà, pour les élections qui sont actuellement en cours, le Sénégal, pratiquement en 2010, 2007 et 2012, on avait pratiquement 15, 20, 30 et 25 candidats ou plus. Il a réussi à instaurer le parrainage pour pouvoir assainir le milieu politique et rendre la tâche aux Sénégalais plus facile. Venir dans les urnes à 8h et trouver seulement 5 bulletins. Je pense que pour ça seulement il mérite un second mandat. On lui a, en 2012, on lui a... On l'a élu pour 7 ans. Il a tout fait, il a manœuvré il a remué ciel et terre pour pour diminuer son mandat des 5 ans. Mais malheureusement, avec les 7 sages du conseil constitutionnel, il n'a pas réussi à il n'a pas il n'a pas réussi à diminuer son mandat des 5 ans. Ça, je pense que c'est un pas démocratique pour libérer le pays par rapport aux autres pays qui, par exemple, je ne vais pas citer le nom d'un pays, mais il y a beaucoup de pays où il y a des présidents qui restent pendant 40 ans au pouvoir, 30 ans au pouvoir, 50 ans au pouvoir, mais lui, il a réussi au Sénégal qu'après lui, un autre président qui sera eu lieu au Sénégal ne pourra faire que deux mandats, c'est-à-dire 10 ans maximum. Et je pense que là, c'est un proueste politique et c'est un proueste démocratique. pour aller pratiquement énumérer ce qu'il a fait sur le plan social, on peut citer la CMU, la carte d'égalité et des chances pour les vieux. On peut citer les bourses familiales. On peut citer aussi les bourses familiales. Excusez-moi. on peut citer aussi les aides pour la presse parce que vous êtes la presse et il a tout fait pour que vous soyez dans les conditions favorables. Je pense que ça fait partie du social parce que vous les journalistes je vous salue et je vous réitère mes sincères salutations. Je pense que vous faites un travail je pense que vous faites un travail extraordinaire au niveau du Sénégal. Parce que la quête des informations ce n'est pas facile. Une personne assise chez lui écoutant la radio ou bien lisant les journaux et avoir toutes les informations nécessaires chez lui. Je pense que vous les journalistes vous méritez d'être applaudis et vous et vous méritez aussi d'être respecté et considération aussi. Merci. C'est le bon. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage